Sous-titrage ST' 501 Oui, on s'en va faire un voyage en Corée du Nord. C'est loin. Il faut attendre. Voyons donc. Ouais, c'est beau. En tout cas, fais ce que tu veux. Moi, je m'en vais prendre une marche dehors. Ben oui, c'est ça. Vas-y. Attends, quoi? Mon Dieu, vente donc bien. Veux-tu bien me dire ce que tu fais là? Ben quoi? Je prends ma marche. Voyons donc. Sur une aile d'avion? Quoi? Mais de quoi est-ce que tu... Oh! 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 Mon Dieu, j'ai peur! Ok. Attends. Bouge pas. J'arrive, ok? Oh! Oh! God! Oh! Oh! Hey, toi, tu mériterais que je te donne mon poing, Saiyan! Hey, mais là, je t'ai dans l'une. Moi, là, c'est pas de ma faute. Hey, moi, j'appelle ça. Il est dans une autre galaxie. Euh, les gars, s'il vous plaît, parce que... Qu'est-ce que vous faites là, là? C'est parce que là... Non, ça va. On fait juste prendre l'air. Ok, non, ça me dérange pas. Mais quand vous aurez fini, vous fermerez la porte, s'il vous plaît. Merci. Ben voyons, il est donc bien cave. Hey, regarde qui c'est qu'il parle! Salut tout le monde! Alors, ce que vous venez de voir, c'est un petit sketch d'une minute créé avec le logiciel Mindshow qui permet, dans le fond, d'utiliser la détection de mouvements avec le casque de réalité virtuelle. Honnêtement, c'est très bien fait. Évidemment, c'est encore en développement, ce logiciel-là, mais il est gratuit. Ce qui est vraiment le fun avec celui-là, c'est que, ben dans le fond, même si tu détectes seulement les mains et la tête, le logiciel va faire automatiquement la détection de pieds, dans le fond. Je sais pas comment expliquer ça, j'explique très mal. Mais dans le fond, le logiciel va faire avancer les pieds par eux-mêmes. Par lui-même, excusez. Donc, tout ce qu'on a à s'occuper, c'est des mains et de la tête. Le reste va se faire aléatoirement. Par contre, ça ressemble quelquefois à des spectacles de marionnettisme. Je vais vous l'avouer, surtout quand j'étais assis dans l'avion, je devais avoir les jambes écartées et être penché comme ça. Ça rendait pas très bien. Ah, je suis le Parkinson! Par contre, quand t'essayes d'être debout, alors là, ça rend à 95% parfait. Il y a quelques erreurs, évidemment. Mais il manque quelque chose pour que ce soit le logiciel d'animation ultime pour ceux qui savent pas animer, dans le fond. Et c'est, premièrement, il y a pas de création de personnages. Il a fallu que j'utilise des personnages déjà faits dans le logiciel. J'aurais préféré pouvoir au moins le pas modéliser, mais plutôt personnaliser les vêtements, personnaliser la couleur des cheveux, n'importe quoi. Ils vont peut-être l'intégrer plus tard, je le sais pas. Mais ce serait vraiment parfait de mettre ça. Ensuite, les environnements. Les environnements, il y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être une vingtaine. Les environnements sont quand même bien faits. C'est sûr, c'est cartoon. Faut pas s'attendre à quelque chose de très réaliste. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un décor qui est carrément un fond vert. Un cube vert, dans le fond. Alors ça, si vous voulez mettre quelque chose, n'importe quel décor en arrière, ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est, par contre, du son. Alors, j'ai dû redoubler par-dessus le sketch, en raison qu'il y avait beaucoup de grichements quand j'enregistrais ma voix en plein acting. Et ça m'a fait chier, ça a corrément détruit justement mon acting. Dans la version originale, je trouvais que j'étais super bon. J'étais dedans. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi, je prends ma marche. Voyons donc, sur une aile d'avion! Et quand j'ai vu qu'il y avait des grichements, j'ai décidé de redoubler et j'ai trouvé le résultat un peu moins bon, je vais vous avouer. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi, je prends ma marche. Voyons donc, sur une aile d'avion! Pendant que tu détectes les mouvements, dans le fond, t'es dedans, t'es genre, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Non! » T'es vraiment dedans. Mais là, à redoubler, tu l'es moins. Ben, c'est peut-être pour ça que le résultat était un peu plus à chier. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre la version originale pour que vous comparez. Donc, voilà, c'était une petite vidéo de présentation pour un logiciel qui est pas mal prometteur, je vais vous avouer. Mais par contre, si celui qui a créé le logiciel réussit à mettre plein de nouveautés, du genre même, créer une carte, créer son environnement même, ça pourrait être un logiciel extrêmement utilisé par des amateurs et on pourrait voir des bons sketchs sur YouTube. Ce serait vraiment le fun. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être une idée de série que je pourrais faire avec ce logiciel-là. Évidemment, il faudrait que je travaille dessus. C'est juste que là, j'ai pas tant de temps que ça. Je suis du genre à ne pas avoir fini encore l'écriture de ma chronique. Je suis extrêmement en retard. C'est super, le fun! Mais je vais attendre de voir les mises à jour, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rajouter, dans le fond. Je pense que si vous avez un casque de réalité virtuelle et que vous aimez créer des vidéos, essayez-le, ce logiciel-là, vraiment, ça vaut la peine. Allez, sur ce, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Et comme promis, je vous mets la version originale avec l'égrichement. Vous allez voir, c'est pas... C'était pas terrible, ça. Hey non, mais sérieux, le voyage est-tu long rien qu'un peu? Ben là, calme-toi, on s'en va faire un voyage en Corée du Nord. C'est loin, il faut attendre. Voyons donc. Ah oui, c'est beau. En tout cas, fais ce que tu veux. Moi, je m'en vais prendre une marche dehors. Ben oui, c'est ça, vas-y. Attends, quoi? Mon dieu, Yvonne, demain. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi, je prends ma marche. Voyons donc. Sur une aile d'avion? Quoi? Mais de quoi? Oh mon dieu, j'ai marre. Ok, attends, bouge pas, j'arrive, ok? Oh, c'est quoi? Hey, toi, tu mériterais que je te donne mon poing sur la gueule. Ouais, mais là, je t'ai dans l'une. Moi, là, c'est pas de ma faute. Hey, moi, j'appelle ça être dans une autre galaxie. Euh, les gars, s'il vous plaît, c'est parce que, qu'est-ce que vous faites là, là? C'est parce que là, là... Non, ça va, on fait juste prendre l'air. Ok, non, ça me dérange pas, mais quand vous aurez fini, vous fermerez la porte, s'il vous plaît, merci. Ben voyons, il est donc bien câble. Hey, regarde qui c'est qui parle.